Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des bases d'éducation canine. Alors ne vous attendez pas à ce que je parle de dressage, puisque pour moi un chien ça se dresse pas mais ça s'éduque. J'ai eu l'occasion d'avoir eu plusieurs chiens dans mon entourage, dont des rottweilers, un carlin, actuellement j'ai un chibar. Donc je peux vous parler d'éducation et surtout d'éducation positive. Donc si vous êtes prêts, c'est parti ! Alors pourquoi parler d'éducation positive alors que certaines personnes vont prôner plutôt le dressage ? Tout simplement parce que dresser un chien c'est souvent lui faire peur, il va vous obéir parce qu'il aura peur de vous. Éduquer un chien positivement c'est un chien qui va vous écouter parce qu'il a envie de vous faire plaisir. On va lui dire que ce qu'il fait est bien, il va apprendre positivement les bons comportements à adopter à la maison ou en appartement ou dans la rue. Et plus il vous aimera, plus il vous écoutera. Contrairement à un chien que l'on va dresser, qui vous écoutera parce qu'il va vous craindre, et vous serez beaucoup plus à sujet à des morsures, des attaques, des grognements. Votre chien vous dira qu'il n'est pas content. Aujourd'hui on va surtout privilégier l'éducation positive. N'écoutez surtout pas un éducateur canin qui vous dit « votre chien n'est pas assez dressé ». Ça sera sûrement un très mauvais éducateur puisqu'on ne parle pas de dressage mais d'éducation. Pour éduquer un chien, la chose la plus basique est tout simplement d'apprendre à le connaître. Nous parlerons ainsi en fait de friandises plus plus par exemple. Pour ma part, mon Shiba, qui n'est pas très gourmand, a quand même ses petites friandises plus plus. Je sais que quand je vais lui donner un petit gâteau, c'est sans plus. Mais si je vais lui donner un carré de Kiri, alors là c'est l'apothéose, c'est la récompense, c'est le graal. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure comment apprendre à son chien à s'asseoir, à se coucher. Ce sont des règles simples et grâce en fait à ce que je vais vous instruire aujourd'hui, votre chien apprendra très rapidement. Je peux vous dire que mon chien, au bout de trois séances, il savait s'asseoir et se coucher sans problème. La manière la plus simple d'éduquer son chien, ça va être surtout de le comprendre, comprendre ses besoins. Votre chien ne fera jamais quelque chose pour vous nuire. S'il fait une bêtise, ou en tout cas quelque chose qui à vos yeux est une bêtise, ne l'est pas forcément pour lui. Par exemple, mon chien, quand il était petit, il avait en fait cette pièce. Cette pièce où je filme, en fait cette pièce était dédiée à lui, c'était sa chambre entre guillemets. Quand le chien est petit, par exemple, il a cette envie, par exemple, de faire ses besoins. C'est un besoin qui est primordial, c'est un de ses besoins primaires, tout simplement de faire pipi et caca. Et bien, comme c'est un chien qui est très propre, il m'a mangé le mur. Alors vous pourriez me dire, là par contre c'est grave, ton chien il a quand même bouffé le mur. Mais en fait, c'est juste qu'il voulait sortir, il ne voulait pas faire ses besoins à l'intérieur. Mais il ne voyait pas en fait le désagrément que ça pouvait engendrer. Bon, aujourd'hui la pièce est complètement réparée, un petit coup d'enduit, un coup de peinture et c'est fini, rien de grave. Mais lorsque je suis rentrée la première fois et que j'ai vu qu'il m'avait mangé un mur, je peux vous dire que j'étais assez énervée. Malgré tout, je ne me suis pas énervée contre lui. Je suis rentrée dans la pièce, j'ai vu le trou, et bien je n'ai rien dit. Je n'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Et c'est ça que vous devez faire, c'est ça que vous devez faire à chaque fois que vous voyez une bêtise. Votre chien, s'il mange votre canapé, votre mur, votre sol, ne l'engueulez pas. Il ne faut surtout pas l'engueuler parce que vous allez surenchérir en fait son anxiété. Votre chien, lorsqu'il va avoir ce genre de comportement, c'est tout simplement parce qu'il se sent mal. Il a envie de quelque chose, il ne peut pas le faire. Il va essayer de trouver une solution à son problème. Vous n'êtes pas là, alors il va le trouver tout seul. Ça va tout simplement en fait l'aider à évoluer positivement. Je peux vous dire qu'aujourd'hui mon chien a un an et demi, et bien il ne fait plus aucune bêtise. Il a accès à tout l'appartement et il ne fait aucune bêtise. Mais vraiment, il ne fait aucune bêtise dans l'appartement. Je peux sortir sereinement, il n'aboit pas, il ne mange rien du tout. En fait, tout ce qu'il fait quand je ne suis pas là, c'est dormir. J'ai pu le surveiller via une caméra fréquemment et je peux vous assurer qu'il ne fait rien. Et bien, à part dormir, manger, boire, il ne touche même pas à ses jouets pour vous dire. C'est un amour, c'est une crème, même si j'aimerais bien qu'il touche un petit peu à ses jouets, qu'il ne s'ennuise pas trop, mais bon. Donc, on a parlé du fait que l'éducation positive, c'est apprendre déjà à connaître son chien. Donc, connaître en fait ses envies, ce qu'il a besoin. Alors, je ne dis pas qu'il faut lui donner un morceau de poulet, loin de là. Mais vous pouvez lui donner un petit knacki. Les chiens adorent les knackis. Les chiens adorent le kiri. Prenez un knacki, vous étalez un knacki dessus, vous le mettez au congélateur. Votre chien, lors de votre absence, il va être absorbé par ça. C'est du knacki, c'est congelé. Il n'y a pas vraiment de risque, à part si votre chien fait une intolérance au lactose. Mais ça, c'est à vous de connaître votre chien. Il y a tellement de choses que l'on peut faire avec son chien pour pouvoir l'éduquer positivement. Il faut arrêter avec ses bâtons de vache, il faut arrêter avec les fouets. Mon chien, il a son caractère. Je dois respecter son caractère, c'est un être vivant. Mon chien n'est pas un chien de travail. C'est un animal qui a besoin de vivre sa vie, qui a besoin d'être libre. Du coup, je vais vous montrer comment faire pour éduquer son chien. Comment lui apprendre le assis ? Comment lui apprendre le coucher ? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est très simple. Après ça, vous n'aurez plus d'excuses. On arrête d'appuyer sur le dos d'un chien, ça peut lui faire très mal. On ne lui prend pas les pattes pour le tirer, pour le coucher. Non, votre chien, il le fera de lui-même parce que ça lui fera plaisir, de vous faire plaisir. Tout simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je n'ai pas eu besoin de faire grand-chose pour qu'il vienne à moi. J'ai juste une petite friandise. J'ai été à Animalis acheter quelques gâteaux au fromage. Il adore ça. Donc la manière la plus simple de lui apprendre quelque chose, c'est tout simplement de vous munir d'une friandise. Prenez une friandise et vous la mettez sur le museau. Tout simplement. Donc, regardez bien. Regardez, je mets sur son museau et je monte, assis. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Est-ce que je vais toucher le dos ? Non. Est-ce que je vais toucher les pattes ? Non. La manière la plus simple, c'est de vous munir d'une friandise. Sur le museau, ça fait le travail. Et je vous garantis qu'en trois séances, vous lui faites quelques exercices comme ça et ça marche très bien. Regardez, je vous refais une démonstration. Sur le museau, voilà, assis. Et ensuite, vous baissez. Regardez, mettez-vous sur le sol et couchez. C'est bien le loup. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de lui appuyer sur le dos, de lui faire mal. Vous n'avez besoin de rien du tout. Les choses les plus basiques, c'est juste se munir d'une friandise. Vous savez que votre chien, il est un petit peu gourmand en général. Le mien, pas trop. Mais quand il s'agit du fromage, il est fou. Donc c'est pour ça que je m'en sers pour l'éducation. Mais regardez, j'ai juste besoin de lui mettre sur le museau. Et en fait, il va faire les gestes tout seul. Regardez, même là, si je veux le lever, si je veux qu'il se lève, je vais lui mettre sur le museau et je vais avancer vers le haut. Debout, c'est bien le loup. Je me répète, vous lui mettez la friandise sur le museau. Regardez, là, il est en mode qu'il veut l'attraper. Mais vous ne la lâchez pas. Vous ne la lâchez pas, vous le guidez directement sur la manière, en fait, l'endroit où vous voulez le placer. Donc là, il s'est couché. Je vais dire l'ordre couché. C'est bien le loup. Je le félicite. Il a eu sa friandise. Il a fait ce que je voulais. Et c'est tout. On va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Bon, mon chien le connaît. Mais c'est quelque chose où il faut un petit peu plus travailler, mais pas beaucoup plus. Maintenant, si votre chien, le assis, il le connaît. Le couché, il le connaît. Eh bien, tout simplement, je vais vous apprendre à faire le pan et le rouler. Il s'est déjà mis en position, il connaît. Regardez. J'ai juste dit pan. Et pourtant, je lui ai appris uniquement de cette manière-là. Regardez. Je fais ça. Pan. Il le sait. Mais ce sera tout aussi simple, en fait, avec un chien qui ne connaît pas l'ordre. Le truc le plus compliqué, en fait, avec un chien, c'est d'avoir sa confiance. Un chien qui a confiance en vous, vous montrera son ventre, tout simplement. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui coller sur le museau et de le guider au sol. Et là, je lui dis pan. Et une fois qu'il connaît, en fait, cet ordre, vous pouvez commencer à faire des choses un petit peu plus compliquées. Du genre, vous faites pan. Autre chose. Vous voulez lui apprendre le rouler. Très simple. Friandise sur le museau. Couché. Regardez. Et le roule. Voilà. C'est bien, Doudou. C'est aussi simple que ça. L'éducation est très simple. Il faut juste prendre du temps. Et votre chien, en fait, il vous remerciera plus tard. Il aura confiance en vous. Et c'est tout. Je vous refais une démonstration. Donc, regardez. Assis. Couché. Je lui donne la friandise. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, apprendre à votre chien à ramper ? Très simple. Je vais lui faire prendre un petit peu de recul. Et ensuite, je vais lui dire de ramper. Couché. Et là, vous avancez au sol la friandise. Il va ramper. Vous avez vu ? L'éducation avec un chien est extrêmement simple. Vous avez juste, en fait, à vous munir d'une petite friandise, tout simplement. Une petite friandise. Et lui, il est content. C'est tout. Couché. Et roule. C'est bien, Loulou. Tiens, mon fils. C'est bien. T'es un bon acteur. Et voilà. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour me dire que vous allez dresser votre chien et lui faire des torsions sur le dos ou lui tirer les pattes. C'est très simple d'éduquer un chien. Mais vraiment, c'est très, très, très simple. Il suffit juste de prendre son temps, connaître les goûts et les couleurs de son chien. Si votre chien, il n'a pas envie de faire le roule ou faire le pan, en quoi cela peut vous embêter ? Est-ce que votre chien est vraiment un chien de cirque ? C'est peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise ? Ou peut-être qu'il n'aime pas ça ? La manière, en fait, la plus simple d'éduquer un chien, c'est tout simplement de le connaître. Et une fois que vous le connaissez, faites les choses vraiment positivement. Votre chien, il vous remerciera. Votre chien, comment il vous remerciera ? C'est en vous écoutant. Alors, je ne dis pas que vous allez y arriver dès le premier coup. Votre chien, il aura besoin d'un petit temps d'adaptation. Mais une fois qu'il aura compris le principe de suivre, en fait, le mouvement de la friandise, il fera tout ce que vous voulez. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu veux en savoir plus sur comment apprendre les ordres de base à ton chien, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je serai ravie de refaire de nouvelles vidéos ou de répondre tout simplement à vous directement. Entre propriétaires de chiens, nous sommes là aussi pour nous entraider. Alors n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501